Dans notre quête de chevoulure parfaite, nous oublions parfois que les solutions les plus efficaces sont souvent les plus naturelles. Imaginez un soin qui ne se contente pas de masquer les problèmes, mais qui traite vos cheveux en profondeur, le redonnant force, brillance et vitalité. C'est exactement ce que nous allons créer ensemble aujourd'hui, une pommade capillaire maison riche en ingrédients naturels les amis, conçue pour revitaliser même les chevaux les plus assoiffés et les plus fatigués. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons utiliser des trésors de la nature comme les feuilles de menthe fraîches, connues pour ses vertus stimulantes et des huiles essentielles sélectionnées pour leurs propriétés réparatrices et stimulantes. Alors, commençons la préparation de cette recette capillaire du jour. Nous commençons avec une botte de menthe fraîche les amis, qui est un super aliment pour vos cheveux les amis. Les feuilles de menthe aident à stimuler la circulation sanguine du cuir chevelu, favorisant ainsi une croissance des cheveux. Lorsqu'elle est utilisée dans les produits capillaires, les feuilles de menthe peuvent aider à hydrater le cuir chevelu et les cheveux. C'est aussi un ingrédient qui va aider, par exemple, à réguler la production de sébum grâce à ses propriétés astrégentes, donc aidant à laisser les cheveux plus propres, les cheveux frais plus longtemps. Après avoir retiré les tiges et rincé les feuilles de menthe, je viens maintenant sécher délicatement les feuilles avec un essuie-tout. Ensuite, les amis, je place le feuille de menthe dans un contenant et j'ajoute environ 100 à 150 ml d'huile d'olive. L'huile d'olive est un hydratant naturel qui pénètre profondément dans la tige capillaire et apporte hydratation et éclat aux cheveux. À la place, vous pouvez décider d'utiliser une autre huile de votre choix. Moi, j'ai opté pour l'huile d'olive aujourd'hui. Je mixe ces deux ingrédients avec un mixeur plongeant pour obtenir une mixture homogène. Ensuite, les amis, je viens verser la mixture dans une casserole. J'ajoute encore un peu d'huile d'olive et je laisse un peu chauffer le tout à feu moyen, à peu près environ 5 minutes. 5 minutes plus tard, je viens incorporer une cuillère à soupe de pourre de moringa et je laisse le mélange sur le feu encore à peu près 2 minutes. Le moringa, les amis, tout le monde connaît, c'est un ingrédient qui est miracle pour les cheveux. Il est riche en zinc et le zinc aide à favoriser la croissance des cheveux et en vitamine E qui nourrit le cuillage chevelu et d'autres bienfaits, les amis. J'ajoute ensuite 150 à 200 grammes de beurre de karité, les amis, qui est le roi des beurres, les amis. C'est un ingrédient qui est essentiel pour la santé des cheveux, les amis. Le beurre de karité aide à bien hydrater, donc c'est un beurre qui hydrate intensément. C'est un beurre qui répare les cheveux abîmés, qui protège les cheveux contre les agressions extérieures, comme par exemple la pollution, le soleil. C'est un ingrédient qui est très riche en acides gras. C'est aussi riche en vitamine A, en vitamine E. Si vous voulez avoir un beurre qui nourrit intensément les cheveux, les amis, je vous conseille d'utiliser le beurre de karité. Une fois, les amis, que j'ai ajouté le beurre dans ce mélange, les amis, je laisse ça fondre et je laisse sur le feu à peu près 2 minutes, les amis. Une fois que le mélange est prêt, les amis, je laisse refroidir avant de filtrer. Bien filtrer, les amis, pour enlever les résidus solides. Donc, les amis, à ce stade de notre préparation, nous allons venir ajouter d'autres ingrédients. Donc, ces ingrédients sont optionnels, vous pouvez les changer, les amis, comme vous voulez. Donc, ici, je vais ajouter à peu près 10 gouttes de la provitamine B5, les amis. La provitamine B5 aide à maintenir l'hydratation des cheveux, les rendant plus souples et moins susceptibles à la casse, les amis. Ensuite, j'ajoute 10 gouttes d'huile essentielle d'Ilang-Ilang et 10 gouttes d'huile essentielle de romarin. Chacune de ces huiles, les amis, apporte ses propres bienfaits pour la santé et la beauté des cheveux. Et pour finir, les amis, je viens d'incorporer une cuillère à soupe d'huile de Touloukuna, qui fait partie de mes huiles favoris. C'est une huile qui va aider à renforcer et fortifier les cheveux, les amis. Après avoir mélangé tous ces ingrédients, j'ai utilisé un tiers de cette huile des amis que j'ai versée dans une bouteille que je vais utiliser plus tard comme huile sur le cuillère chevoulu. Sachez, les amis, que ce que j'ai versé dans cette petite bouteille, je l'ai mélangé avec une autre huile. Parce qu'après quelques heures, ça s'est solidifié, ce qui est tout à fait normal parce que ça devrait être une pommade capillaire. Donc, il y a plus de beurre que d'huile. Une fois que j'ai fait ça, les amis, maintenant, on va revenir à notre préparation. Maintenant, les amis, pour bien former ma pommade capillaire, les amis, j'ai ajouté encore une cuillère à soupe de beurre de karité. Et avec le beurre que je viens d'ajouter, même si je ne mets pas au congélateur, ça va se durcir très vite, les amis. Donc, une fois que j'ai mélangé maintenant, je viens verser ce mélange dans un pot. Et j'ai mis ça au congélateur à peu près une heure, les amis. Et ça s'efforne. Mais même si vous ne mettez pas au congélateur, la préparation va se durcir rapidement. Une heure plus tard, ma pommade capillaire est prête, les amis. Maintenant, regardez, les amis, comment elles font sur ma peau. Maintenant, les amis, je vais vous montrer comment je l'applique sur les cheveux de ma fille. J'applique cette pommade sur toute la longueur des cheveux en insistant particulièrement sur les pointes pour pouvoir les fortifier, les amis, et éviter la casse. Cette pommade, les amis, peut être utilisée une à deux fois dans la semaine. Et elle est particulièrement efficace sur les zones du puits chevouli. Oui, vous pouvez l'appliquer sur votre puits chevouli. Vous remarquez que vos chevaux ont tendance à pousser le moins vite. Je tiens à souligner que chaque ingrédient a été conçu pour répondre aux besoins les plus courants des chevaux. Comme par exemple, l'hydratation profonde, la réparation, la protection, la stimulation de la croissance. Et vous avez la menthe qui rafraîchit et stimule, l'huile d'olive qui hydrate et nourrit, le moringa qui renforce, le bœuf de karité qui protège les cheveux. Sans oublier la provitamine B5 qui répare et embellit. Ensemble, les amis, tous ces ingrédients forment une synergie parfaite pour des cheveux resplendissants de santé. Si vous êtes convaincus par les bienfaits de cette pomade et prêts à l'essayer, les amis, n'oubliez pas aussi de liker, de partager, de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines aventures de beauté. Et pour toujours continuer dans cette lancée de faire plaisir à vos cheveux, les amis, je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche maintenant. Vidéo dans laquelle je vous partage une autre recette pour faire plaisir à nos cheveux et je vous dis à bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501